Bonjour madame, qui êtes-vous ? Bonjour, alors Marie-François Stull, je suis donc présidente du Secours Populaire Français pour la Moselle et pour la Lorraine finalement, tout entière également. Alors un anniversaire important, c'est les 70 ans du Secours Populaire ? Oui tout à fait, c'est un anniversaire très important pour nous parce que d'abord cette association a énormément évolué depuis 70 ans. On est passé d'abord d'une association un peu de militants à une association de bénévoles, ce qui a complètement changé la donne. Et puis l'orientation du Secours Populaire a énormément changé aussi en fonction de l'évolution de la société finalement. Oui justement, donc on peut parler des orientations. Qui est bénéficiaire du Secours Populaire aujourd'hui ? Alors ce sont des gens en général en très grande difficulté. Nous avons vraiment un public en grande précarité. C'est notre priorité, disons, notamment les familles qui ont du mal à joindre les deux bouts, à élever leurs enfants, etc. Donc nous venons en soutien. Ce sont souvent des gens qui passent à travers les mailles du filet, en quelque sorte, et qui se retrouvent chez nous parce qu'elles ne trouvent pas ou elles ne veulent pas trouver de solution institutionnelle, disons. Ce sont des gens qui sont tellement dans la désespérance qu'ils ont besoin d'une écoute supplémentaire. Donc nous sommes là pour ça. Et puis nous avons également une action éducative, puisque nous sommes une association d'éducation populaire. Donc nous avons une action très concertée, je dirais, sur les enfants, les jeunes. L'aide que vous pouvez apporter, c'est des moyens financiers ? C'est des moyens, des colis avec de la nourriture ? De quelle manière vous aidez ces familles ? Nous essayons de combler un peu tous les manques. Alors il y a évidemment les besoins fondamentaux, la nourriture, les vêtements, la santé. Ça, ce sont les besoins fondamentaux. Nous aidons les personnes aussi à trouver un toit, quelquefois, quand elles n'en ont pas. Mais je dirais que le plus important dans notre mission, c'est vraiment la prise en charge globale de la personne et l'écoute de la personne. Quand les personnes viennent au secours populaire, c'est souvent un appel au secours. Et nous sommes là avant tout pour écouter cet appel au secours. Alors qui sont ces bénévoles autour de vous ? Alors c'est très varié. Il y a des gens un peu de tous âges. Il y a une majorité de retraités qui ne sont plus disponibles. Donc c'est très précieux. Il y a des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes. Il y a des personnes qui ont eu des responsabilités importantes dans leur vie professionnelle. Des gens qui ont de grandes compétences, qui nous aident beaucoup. Et puis il y a également des gens plus simples, qui viennent simplement avec leur cœur pour aider. Et puis des bénéficiaires aussi qui sont bénévoles. Donc c'est très très varié. Autour de vous, à Metz, il y a combien de bénévoles vous avez sur place ? Alors bon, sur toute la Moselle, il y a entre 200 et 250 personnes. Parce que bon, il y a des bénévoles qui sont plus ou moins présents. Sur Metz, une cinquantaine. Et vous aidez combien de familles, à peu près ? Alors nous aidons, disons environ 30 000 personnes sur la Moselle. Alors tout ça, ça a un coût ? Il faut trouver des financements ? Oui, bien sûr. D'où viennent-ils ces financements ? Alors le Secours Populaire n'est pas du tout une association subventionnée. Nous avons des petites subventions institutionnelles au coup par coup sur des projets. Donc nos partenaires, c'est essentiellement la CAF et le Conseil Général. Enfin, les conseils généraux. Bon, cette année, nous allons avoir un projet aussi où la région va nous aider parce que c'est un projet régional. Mais autrement, le plus gros vient de nos donateurs. Nous avons énormément de donateurs fidèles qui nous aident. C'est ces deux que viennent la plupart de nos ressources et également de nos partenaires. Alors ça peut être des partenaires commerciaux, des partenaires industriels qui nous aident parce que ça correspond à une éthique qu'ils défendent. Alors aujourd'hui, on approche des vacances. Il va y avoir des financements, des besoins financiers. Quelles vont être un petit peu les actions justement pour qu'on vous vienne en aide ? Et comme il y a des opérations médiatiques, en particulier une journée à la plage ou au bord de la mer pour des gens qui n'ont jamais découvert la mer, des actions comme ça, c'est en cours ? Oui, c'est en cours. Alors là, nous sommes en pleine campagne vacances justement. Donc nous envoyons des familles en vacances. C'est la première année que nous faisons cela et ça démarre bien. Donc des familles soit à la mer, soit à la montagne, soit à la campagne. Donc ils ont le choix. Nous avons tout un catalogue. Et puis nous avons un gros projet pour les enfants dans les Vosges, AXON-RUPT, où là nous montons ce que nous appelons un village copain du monde. C'est-à-dire qu'une centaine d'enfants partent comme cela sur 15 jours avec des enfants étrangers que nous faisons venir des pays où le Secours Populaire intervient. Et les enfants travaillent avec la complicité des éclaireurs de France. Les enfants travaillent sur des projets de solidarité pour aider leurs copains du monde qui sont dans des situations de guerre, de catastrophes naturelles, etc. Alors vous recherchez quoi ? À la fois des financements, des bénévoles ? Oui, alors les bénévoles sont toujours les bienvenus. Il y a beaucoup de travail chez nous. Et puis des financements, bien sûr, oui, parce que tout ça, ça coûte très cher. Les enfants du monde, nous les faisons venir en avion, donc ça coûte cher. Nous avons également prévu le 19 août d'emmener un millier de personnes sur le Champ de Mars à Paris pour la journée des oubliés des vacances. Là, tout le Secours Populaire de toute la France se retrouve. Donc il y aura 50 000 personnes sur le Champ de Mars pour fêter les 70 ans du Secours. Ça va être une fête exceptionnelle. Donc ça aussi, oui, ça demande des financements. Ça fait partie d'une des actions des 70 ans où il va y avoir d'autres fêtes plus locales, plus régionales ? Oui. Alors bon, la JOV, c'est chaque année, mais cette année, elle va avoir une importance particulière justement en raison des 70 ans du Secours. Et nous faisons à la fin de l'année un gala, un grand gala de solidarité qui sera effectivement pour fêter les 70 ans du Secours. Donc ça se passera au prémontré au mois d'octobre. Et là, nous allons vendre un dîner de gala avec, il y aura une animation avec des artistes qui vont venir, une vente aux enchères. Enfin, quelque chose d'un peu d'exceptionnel pour les 70 ans du Secours et bien sûr pour récolter des fonds. Alors, on va en venir au spectacle du Nec de Marie, fait par des jeunes magiciens, c'est un peu ça. Alors, pourquoi participer à cette opération ? C'est eux qui vous ont peut-être contacté pour... Alors oui, ils nous ont contacté et ça nous a semblé intéressant de faire cela avec eux parce que ce sont des enfants. Alors, ce sont des enfants magiciens, c'est assez exceptionnel d'ailleurs, ce sont des enfants magiciens qui interviennent vraiment comme des magiciens professionnels. Ce sont des tours de magie qui ont été récoltés, achetés auprès de magiciens professionnels. Donc c'est un très très beau spectacle, assez émouvant parce que ce sont de jeunes enfants. Et ces enfants vont jouer ce soir-là au profit des enfants du Secours populaire. Donc ça nous semblait vraiment une espèce de magie de l'enfance comme ça et d'actes de solidarité en même temps. C'est tout à fait dans notre démarche. Vous allez inviter justement des enfants qui n'ont peut-être pas les moyens forcément de voir ce spectacle ? Oui, alors c'est ouvert à tout le monde en fait. C'est ouvert à tout le monde. Bien sûr, il y aura certaines familles que nous suivons qui viendront voir ce beau spectacle. Mais c'est ouvert à tout le monde. Je crois que c'est 10 euros par adulte et 5 euros par enfant. Donc c'est une bonne action au profit des enfants, des familles défavorisées. Et en même temps, ce sera un très très beau spectacle. Des actions comme ça, c'est régulier au Secours populaire ? Des gens qui souhaitent créer des spectacles et reverser justement l'argent ensuite au Secours populaire ? Oui, ça se fait assez fréquemment. Nous avons beaucoup de partenaires et pour nous, c'est toujours très très enrichissant. Alors bon, il y a deux types d'actions. Il y a des actions qui sont faites pour nos bénéficiaires, c'est-à-dire que nous emmenons ces personnes à un spectacle. Elles n'ont pas l'occasion de voir. Et puis des spectacles qui sont faits au profit du Secours populaire, donc pour récolter des fonds. Que ce soit des spectacles culturels, que ce soit du football aussi, que ce soit du cirque. Ça se fait assez fréquemment. Donc vous avez encore des besoins, vous êtes ouvert, la porte est grande ouverte en fait. Oui, tout à fait. Nous cherchons des partenaires. Et en même temps, je trouve que ce travail en partenariat est toujours intéressant parce que ça fait avancer l'idée de solidarité. Le fait que tout le monde, quel que soit l'endroit où il se trouve, tout le monde peut faire quelque chose. Pour supprimer la misère et pour faire en sorte que ces personnes qui n'arrivent pas à élever leurs enfants puissent vivre plus dignement. Ce qui est la moindre des choses dans un pays comme le nôtre. C'est la moindre des choses dans un pays.